Bonjour, bienvenue dans ce format court. Aujourd'hui on parle des formules de trigonométrie. En trigonométrie, on a souvent affaire à quelques valeurs remarquables dont vous devez connaître les cosinus et les sinus. Mais on se rend compte finalement que c'est assez pauvre. Une fois sorti de pi sur 3, pi sur 4, pi sur 2 et pi, et puis leur multiple, et bien compliqué. Donc on commence par parler de formules d'addition. Elles sont au nombre de 4. On va commencer par parler de cosinus A moins B et de cosinus A plus B. Et bien cosinus A moins B, ça vaut cosinus A, cosinus B. Donc vous écrivez déjà les cosinus. Et quand il y a un moins dans la parenthèse, on va poser un plus maintenant tout de suite. Donc plus, et maintenant on bascule sur les sinus. Sinus A, sinus B. Patience, démonstration de cette formule dans quelques instants. Cosinus A plus B, en revanche, ça va être cosinus A, cosinus B. Pareil, on commence par les cosinus A, sinus B. Et on a le pendant de ces situations avec les sinus. Sinus A moins B, pourquoi pas ? Et sinus A plus B. Alors sinus A moins B, ça commence par sinus A. Sinus A, et là on change, sinus A, cosinus B. Moins, on respecte le signe dans la parenthèse, et là on inverse cosinus A, sinus B. Et pour le dernier, on recommence, sinus A, cosinus B, mais cette fois-ci plus cosinus A, sinus B. Donc quatre formules à retenir. Avant de donner un petit exemple qui illustre l'utilisation de ces formules, démonstration. Le premier point, c'est le point crucial. On va démontrer cosinus A moins B égale cosinus A, cosinus B, plus sinus A, sinus B. Le cœur de cette démonstration, c'est d'utiliser le produit scalaire de deux manières différentes. Et pour ça, on va commencer par poser deux vecteurs W1, deux coordonnées cosinus A, et le vecteur W2, deux coordonnées cos B, sinus B. Ce sont deux vecteurs de norme 1, puisque A et B sont positionnés sur le cercle trigonométrique. Je fais un petit dessin dans quelques instants. On s'intéresse donc au produit scalaire W1 par W2. Qu'est-ce que ça donne ? Une formule analytique, ça donne cos A, cos B, plus sinus A, sinus B. Autre façon de voir les choses, on va exprimer le produit scalaire grâce au cosinus, c'est-à-dire norme de W1 multipliée par norme de W2 multipliée par cos W1, W2. Or, les deux normes valent 1. Le cosinus, c'est le moment pour moi de faire un petit schéma. Donc, on place un point A, ou plutôt un angle A. On retrouve le vecteur W1, donc coordonnées cos A, sinus A. Et un vecteur W2, avec un point B sur le cercle, donc deux coordonnées cos B, sinus B. Eh bien, qu'est-ce que c'est que l'angle W1, W2 ? C'est l'angle que je marque en jaune ici, entre les deux vecteurs. Et pour avoir cet angle, en fait, on se réfère au vecteur de base de l'axe des réels U. Ça, ça vaut l'angle B, qui permet d'aller jusqu'au vecteur W2, moins l'angle A, qui permet d'aller jusqu'au vecteur W1, donc B-A en fait. On se retrouve donc avec cos B-A. Et il se trouve que cos B-A, c'est la même chose que cos A-B, puisque le cosinus d'un angle est égal au cosinus de l'angle opposé, étant donné que les deux angles sont symétriques par rapport à l'axe des réels. Donc, on a parfaitement la formule qu'on voulait, cos A-B, c'est cos A cos B plus sinus A sinus B. Pour obtenir la deuxième formule, il suffit, dans la première, de remplacer B par moins B. En revanche, pour la troisième, il faut qu'on trouve une manière de passer des cosinus des deux premières au sinus. Et le lien, c'est le suivant. Le sinus de n'importe quel angle que je vais appeler X, c'est la même chose que le cosinus de pi sur 2 moins X, chose que vous avez vu en première. Petite illustration de tout ça, je place X, un angle quelconque, je place un angle égal à pi sur 2 moins X, et je constate simplement, ce n'est pas une démonstration, que le sinus de X, c'est la même chose que le cosinus de pi sur 2 moins X. Et donc, sinus A moins B, ça va être la même chose que cosinus pi sur 2 moins A moins B. C'est-à-dire cosinus pi sur 2 moins A plus B. Et là, on utilise la formule numéro 2, avec pi sur 2 moins A pour ancien nombre petit a et B pour B. Pour la 4, pour finir, on remplace B par moins B dans la proposition précédente. Alors, une application. Imaginez, on cherche le cosinus de 7pi sur 12. Un angle pas très traditionnel. Eh bien, on va déjà se concentrer sur cette valeur, 7pi sur 12. En général, on vous aidera à prouver, par exemple, que 7pi sur 12, il se trouve que c'est pi sur 4 plus pi sur 3. On peut le vérifier assez rapidement. Ça fait 3pi sur 12 plus 4pi sur 12. Très bien. Et là, on applique la formule d'addition, la numéro 2, qui me donne donc cospi sur 4 cospi sur 3 moins sinpi sur 4 sinpi sur 3. C'est-à-dire racine de 2 sur 2 fois 1 demi moins racine de 2 sur 2 fois racine de 3 sur 2. Donc, en tout cas, on a une fraction sur 4. Et au numérateur, racine de 2 moins racine de 6. Voilà la valeur de cos7pi sur 12. Donc, grâce à ces formules, on arrive à atteindre des cosinus et des sinus d'angle qui étaient jusqu'à présent inaccessibles. Dans le même registre, on a ce qu'on appelle des formules de duplication. Donc, on va s'intéresser surtout à des valeurs doubles d'angle, d'où le mot duplication. On commence par cos2a. Cos2a, c'est la même chose que cos²a moins sin²a. On peut aussi dire que sin2a, c'est 2 sina cosa. Donc là, il n'y a pas d'élément de symétrie dans les deux formules. On enchaîne. Cos2a, on peut aussi dire, si on préfère, que c'est 1 moins 2 sin²a. Ou alors, 2 cos²a moins 1. Et la dernière, qu'est-ce que c'est que cos²a ? C'est 1 plus cos2a sur 2. Et sin²a, c'est 1 moins cos2a sur 2. Donc, des formules qui paraissent être en vrac, mais en fait pas du tout. On va les démontrer maintenant. Certaines sont équivalentes à d'autres. L'idée, c'est que parfois, on préfère avoir le cos2a par rapport à cos2a ou inversement. Un petit exemple à la fin, encore une fois, pour finir. Donc, je démontre quelques bricoles. Par exemple, dans la formule numéro 2 des formules d'addition, si je prends pour valeur de b la valeur a, je me retrouve donc avec cos2a plus a, c'est-à-dire cos2a, justement. Ce qui me donne, assez rapidement, cos²a moins sin²a. Pour sin²a, à côté, je ne l'ai pas fait, mais c'est exactement pareil avec la formule 4 pour b égale a. C'est le moment pour moi de vous rappeler la formule, la relation plutôt fondamentale de la trigonométrie, qui dit que cos²a plus sin²a vaut 1. Ça vient de Pythagore dans le cercle trigonométrique, finalement. Et donc, je peux remplacer sin²a par 1 moins cos²a, dans la formule précédente. Ce qui me permet d'accéder à 2 cos²a moins 1, c'est-à-dire une formule que j'ai écrite. Mais j'aurais aussi pu remplacer cos²a par 1 moins sin²a. Ce qui me donnait ici 1 moins 2 sin²a. Donc, en fait, toutes ces formules sont plus ou moins liées. Elles viennent des formules d'addition, finalement, pour a égale b. Donc là, j'ai déjà parlé des trois premières. Comment faire pour trouver cos²a et sin²a ? Je vais me concentrer sur cos²a. Eh bien, je repars de ce que je viens de trouver. cos²a, j'ai écrit que c'était 2 cos²a moins 1. Ce qui signifie, quand je passe le moins 1 de l'autre côté, que 1 plus cos²a, c'est égal à 2 cos²a. Ou encore, 1 plus cos²a sur 2 égale cos²a. Et j'obtiens ma formule. De même pour sin²a. Un petit exemple. Imaginons qu'on cherche la valeur de cosπ sur 8. Commençons par regarder la valeur de cos²π sur 8. cos²π sur 8, quand j'applique, ça fait 1 plus cos 2 fois π sur 8, le tout sur 2. C'est-à-dire 1 plus cosπ sur 4, le tout sur 2. Ou encore, 1 plus racine de 2 sur 2, le tout sur 2. Pour finir, 2 plus racine de 2, le tout sur 4, quand on simplifie un petit peu. Alors, est-ce que je peux enlever le carré ? Comme ceci. On va juste vérifier que les quantités sont positives. π sur 8, c'est entre 0 et π sur 2, dans le premier cadran. Donc en fait, cosπ sur 8, c'est bien positif. Donc je peux passer à la racine. Et j'obtiens comme valeur de cosπ sur 8, la racine de la valeur précédente. C'est-à-dire racine de 2 plus racine de 2 sur 4. Ou encore, racine de 2 plus racine de 2, le tout sur 2. J'arrive encore une fois à accéder à des cosinus et des sinus d'angle compliqué.